Je pèle encore du nez quoi, sorry ! Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous échappez un petit peu à tous les nouveaux microbes qui pullulent ce joli temps d'automne qu'on commence à bien se prendre dans la tête. J'ai fait un petit craquage chez Jiberjeune pour changer. Donc je me suis procuré Cendre, Johanna Marines, j'en avais envie depuis très longtemps. Et je ne sais pas, à chaque fois je me confondais avec Rouille. Et quand je lisais le résumé de Rouille, je me disais mais non, mais ce n'est pas ça. Mais je trouve que les couvertures se ressemblent en fait. Mais non, ce n'était pas Rouille que je voulais, c'était celui-là. Et je vous lis le résumé. Des balles de la haute société à la rue, il n'y a qu'un pas. Londres, East End, 1888, air industriel. C'est dans ce quartier malfamé que vivent Nathaniel et sa sœur de rue, Luna. Lui, sillonnent les rues à la tombée de la nuit. Elle est une voleuse hors pair. Mais un soir, lors d'une énième tournée, le jeune homme fait une macabre découverte. Des rues sombres de la capitale en passant par un manoir victorien luxueux, de soirée mondaine où le diamant est roi, aux tavernes miteuses où l'opium circule dans les veines. Ça me fait trop envie. J'en ai entendu des bons échos de ce bouquin-là sur la booktube sphère. Donc voilà, j'ai hâte. Je le trouve super beau en plus. Avec cette espèce de Londres en dégradé à travers le visage de la bonne femme. Ensuite, ce charmant petit bouquin Winter House Hotel de Ben Guthersen avec les illustrations de Chloé Bristol de Chalba Michel me faisaient grandement de l'œil depuis un petit moment. Donc ça, c'est une lecture obligée pour l'hiver. Normal, normal. Je vais vous dire, rien que le titre, on est dans le thème. Et donc là, qu'est-ce qui s'y passe ? Envoyé à l'hôtel Winter House pour les vacances de Noël, Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winter House est un hôtel fabuleux niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là. Car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfouie, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winter House. Bon, alors là, on m'a complètement attrapée. Voilà. Alors, les illustrations, effectivement, il y en a quelques-unes à l'intérieur glissées par-ci par-là. On a également des pleines pages. Voilà, ça va être chouette. Je le sens, je le sens, je le sens. Je le sens bien. Ah, il y a même des doubles pages. Ouh ! J'ai hâte de me coucouninger là-dedans. Ça se dit pas, ouais, je sais, mais on s'en fiche. Oui, j'ai un inventé coucouninger. Voilà, de la racine coucouning, à savoir traîner en pantoufles sous un plaid dans un bon canapé moelleux avec une tache de chocolat chaud. À l'écouter des chants de Noël. Voilà, ça c'est la parfaite lecture qui va aller avec. J'ai enfin pu mettre la main sur mon petit homme 3, l'élu de la sélection. Je sais, je suis toute dingue avec cette série alors que je sais que certains diront mais elle casse pas trois pattes à un canard, pourquoi elle s'enjaille comme ça ? Bah, je sais pas, j'aime bien. Voilà, ça a complètement fonctionné sur moi. J'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de me plonger dans la lecture du 3. Je voulais pas le résumer parce que du coup, je spoil et j'en parlerai pas trop parce que j'ai pas mal que la vidéo dure 3 heures et de vous retenir trop longtemps parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo en fait de la sélection. Et là, le tome 3 vient de sortir en poche. Moi, je prends les grands formats parce que j'ai commencé avec les grands. Voilà, parce qu'ils étaient moins chers. Bon, j'avoue, je suis un peu dégoûtée parce que ça prend quand même de la place dans la bibliothèque. Mais c'est para, voilà. Pour l'amour du livre, je reste dans le grand format et j'ai hâte. J'ai trop hâte. Alors là, pareil, celui-là, j'en ai entendu parler. Mais parler, mais tellement en bon terme. La reine du Tierling. Voilà. Donc apparemment, c'est en plusieurs tomes. Donc là, c'est le 1 de Erika Johnson. Et je vous lis le résumé. On ne naît pas reine, on le devient. Après la mort de sa mère, la reine Elisa Kelsey Ryleg a grandi en exil loin des intrigues du donjon royal où son oncle diabolique a pris le pouvoir. Le jour de ses 19 ans, une garde dévouée l'escorte de son repère à la capitale où elle devra reconquérir à la place qui lui revient de droit et devenir reine du Tierling. Kelsey ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner. Pourtant, les atrocités qu'elle découvre vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace qui jette tout le pays dans la tourmente et déchaîne la vengeance de la reine rouge. On s'arrête là. Nos vies en l'air de Manon Fargetto. Alors ça, il est petit. Il n'est pas très grand, donc ça va se lire très très vite. Et il me faisait également pas mal envie. Et je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que je le regarde de près qu'en fait là, on voyait les chaussures des deux personnages qui sont en haut d'un toit. Bref, je ne m'égare pas, je voulais le résumer. Mina et Océan. Ces deux-là se retrouvent par hasard sur le toit d'un immeuble parisien. D'où les petits petons. Ils ont choisi le même spot ce soir pour en finir. Mais leur rencontre bouleverse ce projet. Ils décident de s'accorder la nuit dans la ville ensemble. Une nuit comme un sursis. Une nuit où tout peut arriver. Une nuit rythmée par les défis, les échos du passé et la liberté vibrante de l'inconnu. Jusqu'à l'aube qui sera l'heure de la décision. Voilà, donc en gros, ça a l'air super gai. Enfin, on est d'accord ? Deux ados qui veulent se foutre en l'air. Bon, à mon avis, ça va bien finir. Enfin, du moins j'espère. Enfin, on verra comment ça va se goupiller toute cette histoire. Je ne sais pas si j'ai dit, c'est de Manon Fargetto aux éditions Rajot. Donc voilà, ça paraît, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas entendu que du bon, mais ça m'est égal. Moi, il me faisait envie. Donc, je me ferai ma propre opinion et je vous en reparlerai très bientôt. Bon, là, je ne suis pas très originale. Jusqu'à présent, je vais l'être encore moins avec Les Inséparables de Sarah Crossan. Alors, à ce qu'il paraît, ce livre est juste une merveille. Donc, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas passer à côté. Nos éditions Rajot, toujours. Et en fait, le résumé, il y a juste ça. Après, c'est un petit extrait de texte, de dialogue. Donc, je ne vais pas en lire plus. Ils disent que c'est le livre qui a bouleversé l'Angleterre. Apparemment, il a aussi bouleversé la France. Donc, voilà, je pense que ça va être une lecture assez poignante. Et je suis très curieuse de voir un petit peu comment ça peut se passer dans la tête de ces personnes-là, de voir comment elles appréhendent le monde. Là, on touche à un sujet très, très délicat. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment l'autrice a tourné ça. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous proposer avec ce roman. Ensuite, je me suis procuré Petit Gros de... comment il s'appelle ? Benoît Grelot. Axel est un garçon en surpoids. Chaque jour, il doit affronter le regard et les moqueries de ses camarades d'école. L'adolescent trouve refuge dans les livres et les jeux vidéo, mais bientôt, son mal-être croissant manque de lui faire commettre l'irréparable. À travers les pages de son journal intime, Axel raconte son combat contre l'obésité et contre les épreuves de la vie. Au fil des années, il est confronté au deuil et à la souffrance, mais il découvre aussi l'amour, le courage et développe une passion pour la boxe. Bon, ça me fait un petit peu penser au livre Gros sur le cœur de Karen Ponte, où on aborde justement ce sujet de l'obésité, du harcèlement, à mon avis, qu'on peut avoir... Enfin là, je ne sais pas s'il parle d'harcèlement scolaire, mais je pense que oui. En tout cas, c'était carrément le thème de Gros sur le cœur, le harcèlement scolaire avec une fille qui, en plus, n'était pas obèse. Je tiens à le préciser. Il en faut peu pour être très cruel chez les ados. Donc voilà, vu du point de vue d'un garçon, je vais voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte. Apparemment, il est génial. Donc je vous dis ça très bientôt. 10 millions d'étoiles de Robin Rowe. Alors, Pikiti Buki en a parlé comme étant un livre... Il faut absolument que vous le lisiez. Il faut que j'en parle avec quelqu'un et tout. Donc franchement, elle m'a convaincue. Et pire, c'est que quand je suis passée à la caisse, la caissière m'a dit « Oh ! Oh non, mais vous allez adorer, quoi ! Vous allez juste adorer ! » Je dis « Bah écoutez, ouais, apparemment, je vais adorer. » Donc je vous lis le résumé. Une histoire d'amitié hors du commun entre deux garçons que tout oppose. Adam est hyperactif. Il a des tas d'amis et ne s'arrête jamais de courir. Quand on lui demande de prendre sous son aile un petit nouveau très introverti, il accepte sans hésiter. Très vite, il comprend que ce garçon n'est autre que Julianne, un orphelin qui a vécu chez lui autrefois et dont il avait perdu toute trace. Adam est heureux de ses retrouvailles alors que Julianne est l'ombre de lui-même. Déterminé à l'aider et à comprendre ce qui s'est passé, Adam va découvrir des secrets qui pourraient coûter cher aux deux garçons. Il paraît que c'est magnifique. Il paraît que c'est époustouflant. Donc voilà, j'ai écouté les conseils. Je me le suis procuré. J'ai hâte de me plonger dedans et j'en reparle très très bientôt. Je me suis également procuré « La magie de Paris », le tome 1 de Olivier Gray. Olivier Guay, pardon. Je ne sais pas à quoi m'attendre, donc lisons le résumé. « Du haut de son mètre 83, Chloé est capable de vaincre n'importe qui à l'escrime. Mais lorsqu'elle aide Thomas, un garçon de sa classe, attaqué par une étrange créature, sa vie bascule. Gravement blessée, elle perd connaissance. À son réveil, son corps ne conserve aucune trace de ce combat et elle se sent différente et plus puissante. L'heure des révélations a sonné. Thomas possède des pouvoirs magiques et pour la sauver, il a utilisé un rituel interdit qui l'a lié à lui. Devenue sa protectrice contre son gré, Chloé va découvrir le monde des mages. Un monde fait de duels à l'épée, de courses sur les toits, de puissants sortilèges et d'ennemis implacables. Un monde dans lequel elle n'a pas sa place. Ouais, bah écoutez, comment dire, moi ça me parle, ça me donne envie. Donc allons-y gaiement. Apparemment, je ne sais pas combien de tomes il y a, je crois qu'il y en a au moins trois. Donc, bah voilà, je n'avais pas envie de passer à côté. Ça me tente bien, j'aime bien la couverture. En plus, bon Paris, moi qui suis parisienne. Bon allez, j'avoue, c'est un argument bidon. Mais bon voilà, on a compris, ça suffit pour me convaincre. Ah, il en reste un dernier. Alors, rien à voir. On va dans du horror thriller, je ne sais pas. Le passage du diable de Anne Finn. C'est la couverture. Moi, tu me mets un truc en noir et blanc avec une baraque qui fait flipper. Ça me fait penser un peu à Amityville, Bates Motel et compagnie. C'est bon, tu m'as attrapée. De quoi ça parle ? Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé avec pour seule compagnie les livres et sa mère. Qu'il l'a gardé reclus à l'écart du monde extérieur et qu'il n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Sympa. Un jour, des coups frappés à la porte vont tout changer. Des voisins ont découvert son existence et résolu de libérer Daniel de l'emprise de sa mère. Pris en charge par le docteur Marlowe et sa famille, il va découvrir peu à peu que tout ce qu'il tenait pour vrai jusque là n'était qu'un tissu d'histoire racontée pour le protéger. Mais le protéger de quoi ? De sa vie d'avant, Daniel n'a gardé qu'une maison de poupées. Et pas n'importe quelle maison de poupées, c'est la réplique exacte de la maison natale de sa mère. Une maison qui recèle de nombreux et sombres secrets. Jusqu'à quel vertige ces secrets conduiront type Daniel ? Il me fait trop envie. Franchement, il me fait trop envie. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en reparler de si tôt de tous ces bouquins parce que vu que je fais le Pumpkin Autumn Challenge, je suis un petit peu overbookée, on va dire, au niveau de mes lectures. Après, je vais enchaîner avec le Cold Winter Challenge. Oui, j'adore les challenges, vous l'aurez compris. Mais en gros, non, en fait, je dis ça, mais je les regarde tous. Mais en fait, je n'en fais jamais aucun. À part ces deux-là. C'est la première fois que je vais les faire. Parce que c'était les seuls qui me donnaient réellement envie, in fine. Ainsi que le mois de la fantasy, d'ailleurs. Mais cette année, je n'ai pas pu le faire. Je n'avais pas encore vraiment commencé la fantasy quand ça a été sorti au mois de mai. En fait, j'aime bien les challenges parce que je me rends compte que ça me donne l'occasion de dégommer ma pile à lire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dès que j'en aurai fini avec mes deux challenges, je me pencherai à corps perdu dans ces romans-là qui me font juste trop envie. Je suis toute excitée. Je kiffe mes achats. Je suis repartie de là-dedans. J'étais, wouhou, pompe-pélope. J'étais trop heureuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi la vidéo. Écoutez, je vous laisse tranquille. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501